Salut à tous on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur le concours c'est parti on attaque directement avec le passage du concours alors le passage du concours les aléas de la vie ont fait que je suis arrivé au concours pas du tout dans une optique de le réussir j'étais sûre de le louper et du coup je pense avoir eu moins de stress en arrivant aux écrits avec des filles de ma classe on avait loué des chambres d'hôtel à côté de villepinte donc au parc des expositions c'est là où on passe le concours pour les écrits ça nous a permis de nous retrouver le soir et de décompresser sans parler du concours de pouvoir rigoler c'était vraiment sympa de pouvoir décompresser avant ces grosses épreuves quand on arrive au parc des expositions à ville peinte ça nous fait tout drôle on se sent très petit en fait on est reparti sur trois hangars il ya l'académie de versailles l'académie de paris l'académie de créteil au même endroit et rien que dans mon hangar on était au moins 1900 personnes oui au moins 2000 et c'est vraiment très militaire les tables la façon où elles sont installées etc un numéro de place un numéro de de rang etc c'est très impressionnant et vraiment ça m'a un profond c'est un moment de solitude quoi je me suis dit j'ai regardé toutes les sorties de secours je me suis dit quand même s'il se passe quelque chose où est ce qu'il faut sortir tu regardes les vigiles tu dis bon c'est un problème ils sont là ok mais super impressionnant alors une fois que tu es assis à ta place bah c'est parti tu dis on lit tout le sujet oui on fait bien attention à lire tout le sujet car par exemple pour l'épreuve de français j'ai des camarades qui ont loupé un corpus la mise en page n'était pas terrible mais vraiment d'avoir regardé tout le sujet avant tu sais que tu avais trois textes et quand tu te rends compte que t'en lis que deux quand que t'en n'utilise que deux dans ta réponse tu dis qu'il ya un petit souci donc vraiment tout lire tout lire dès le début et après comme ça ça vous permet aussi de prioriser ce qui est plus facile ce qui vous pose plus de problèmes et vraiment ça va vous aider quand je suis sortie de la deuxième épreuve de mathématiques je me sentais je me sentais vide mais alors vidée j'étais plus maître de mon corps j'avais mal à la tête d'avoir tellement réfléchi tellement cogité pendant quatre heures ce que d'habitude quand je quand je passais les épreuves à la fac au bout de deux heures et demie j'étais sortie et voilà j'étais confiante mais là j'ai vraiment utilisé tout mon temps je me demandais comment j'allais faire sur place que j'allais être la première sortie et non vraiment là j'utilisais tout mon temps j'ai dû sortir cinq minutes avant la fin et je n'ai pas tout fait et donc quand on est sorti je me suis dit comment je vais faire pour conduire j'ai qu'une envie c'est de m'arracher les cheveux d'aller dormir mais bon c'était fait c'était plus à faire par contre une chose très importante on n'oublie pas on n'écoute pas les gens à la sortie des épreuves tout le monde va pia pia té pia té et toi tu as mis ça avant moi j'ai mis ça et comment tu as fait ça et je l'épreuve elle est finie on arrête de cogiter c'est bon toute façon c'est fait on pourra pas y retourner donc on attend les résultats et basta pour les oraux qui se déroulaient à gennevilliers c'était une ambiance très différente pour le coup là j'étais très stressé je déteste parler devant quelqu'un devant un jury particulièrement vous me direz qui aime ça oui c'est vrai mais c'était vraiment l'épreuve la plus difficile pour l'épreuve de cse la partie préparation s'est très bien déroulée j'étais très contente de mon sujet de ps j'ai un sujet sur la natation c'est un c'est un sujet que j'ai eu pour l'évaluation à la fac donc qui avait pêché à la fac je savais exactement ce qu'il fallait modifier le seul problème c'était mon sujet cse je tombais sur la liaison école collège donc dans l'exposé j'ai pu en tirer j'ai pu comme je vous ai dit grâce aux vidéos d'ulis avoir des idées de choses à mettre en place etc pour favoriser ce lien mais le gros problème c'est les questions que j'ai eues après j'ai eu énormément de questions sur le collège et j'étais totalement perdue moi je veux être professeur des écoles le collège bah personnellement je ne sais plus comment ça se déroule là bas à la fac on n'en a pas du tout parlé et et leurs questions étaient tellement sur l'organisation etc du collège que j'étais obligée de leur dire moi ça fait 15 ans que j'ai pas mis les pieds au collège non désolé je ne sais plus comment ça se passe c'est je sais comment ça se passait mais ça a dû beaucoup changer j'ai pris le risque de leur dire ça en même temps au bout d'un moment quand les questions tombent que autour de collège excusez moi change de sujet quoi pour le rôle sur le dossier beaucoup plus facile on a le temps de se préparer à la maison il faut le rendre un petit peu avant donc il est bouclé on sait ce qu'on doit dire beaucoup plus simple mais bon en choisissant éducation musicale je pense que je me suis mis une petite épine dans le pied quand même il a quand même fallu que je chante devant le jury que j'embête mes deux camarades qui passaient leurs euros à côté je ne sais pas sur quel thème mais certainement pas sur l'éducation musicale comme on m'avait dit j'ai essayé de faire participer le jury très clairement ils n'ont pas voulu je leur ai dit bon alors maintenant on va apprendre la chanson est ce que vous voulez bien jouer le rôle des élèves non ah d'accord et ben merci alors je vais faire les deux rôles et puis au niveau de l'entretien par contre ça a été un peu plus compliqué parce que comme je vous disais j'ai préparé mon dossier à la maison avec les bouquins d'éducation musicale mais dans les bouquins on nous parle pas forcément des projets qui sont mis en place à l'école des projets d'académie etc donc difficile de savoir ce qui est mis en place et on m'a posé la question sur plusieurs thèmes des projets etc si je savais ce que c'était de quoi ça me retournait jusqu'au moment où ils m'ont posé la question vous avez entendu parler de la rentrée musicale non vous avez entendu parler de la rentrée en musique qu'est ce que c'est la rentrée en musique et bien c'est l'heure de la rentrée scolaire nous faisons des activités autour de la musique et du chant à l'école voilà qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus rentrer en musique bah j'essayais de brader comme je pouvais je me suis dit tu sais pas ce que c'est bah tu fais comme le comme le nom l'indique donc j'ai pas cherché plus long enfin bref quand on sort de là c'est comme les épreuves écrites on est vidé on est vidé mais c'est plus à faire il reste plus qu'à attendre les résultats et les résultats il faut les attendre longtemps beaucoup trop longtemps il va falloir changer ce système là parce que franchement c'est une torture donc les résultats finaux je les attendais au téléphone avec ma maman une fois que j'ai vu et en plus attendez je vous raconte quand on attend les résultats finaux on te dit ça va arriver à 10 heures après tu vas voir sur le site on te dit non midi tu arrives à midi tu dis bon allez c'est bon là non 14 heures ne changez pas trois fois l'heure évidemment si vous avez une date du toit tout doit être prêt la veille pour être envoyé directement je sais pas on a tous des deadlines on peut pas tout à la dernière minute non plus donc j'étais au téléphone avec ma mère enfin puis actualiser 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 et là j'ai pas je les ai maman j'ai les j'ai le concours j'ai le concours alors ma mère elle était toute heureuse au téléphone j'ai dit attends il faut savoir le département alors là ça a été la déception j'ai pas été affecté dans mon département de coeur mais bon par la suite j'ai quand même été heureuse d'avoir réussi et il a fallu attendre la suite des résultats parce que une fois qu'on a validé concours il faut savoir si on a validé le master parce que sans le master on ne peut pas être stagiaire et alors là le jour des résultats du master j'étais aussi au téléphone avec ma mère et là je me suis à pleurer maman je vais être maîtresse alors ma mère téléphone avec quoi qu'est ce qu'il y a tu vas être maîtresse qu'est ce qu'il y a quoi t'as pas réussi normalement je vais être maîtresse voilà quoi et puis après tout le monde a pleuré et puis et puis maintenant j'en suis là devant vous à vous en parler et voilà c'est tout pour le concours j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me partager vous aussi vos petites expériences pendant le passage du concours ça peut être très sympa je vous dis à bientôt et ciao